bonjour tout le monde je vais je vais commencer le je vais faire l'introduction donc bienvenue à notre premier webinar je suis sophie onet donc la directrice de publication et la gérante des éditions entre filets ont donc pour ceux qui nous connaissent peut-être pas très bien entre filets une société qui a été créée en 1996 et nous sommes éditeurs en fait spécialisés dans l'apprentissage du français langue étrangère avec deux magazines avec magazine plus audio exercice interactif évidemment et 16 livres audio et puis l'anglais avec quatre magazines donc nous sommes les seuls à faire tous les âges et tous les niveaux avec j'apprends l'anglais dès six ans go english kids de huit à douze ans english now niveau débutant intermédiaire et go english intermédiaire avancé voilà donc l'idée de ce webinaire c'était de vous donner quelques quelques petites astuces pour animer les cours en classe voilà donc on trouvait que c'était intéressant de d'échanger de vous de vous donner deux trois trucs et après d'échanger avec vous donc c'est l'animation va être faite par valérie en vœux donc qui est la rédactrice en chef d'english now et go english et nous aurons aussi natacha natacha foley qui est notre responsable marketing voilà alors pour la partie organisation donc c'est bien de couper vos vidéos vos vidéos et votre micro ensuite après chaque chapitre on fera des questions réponses donc là où vous répondez par chat vous posez des questions par chat par chat et ou bien vous vous décochez la vidéo et le micro et vous posez votre question à l'audio comme vous voulez voilà valérie je te laisse la parole ok donc bonjour tout le monde donc je suis valérie en vœux la rédactrice en chef de english now et go english donc d'abord je vais me présenter donc j'ai commencé par passer une maîtrise de langue étrangère appliquée anglais espagnol ensuite je suis partie vivre environ quatre ans aux états unis en californie je suis revenu en france et j'ai fait un master de d'interprétation de conférences à l'université de paris dauphine à l'hésite et donc ensuite j'ai continué à voyager et j'ai enseigné l'anglais environ pendant 15 ans à des dans des structures complètement différentes et des publics complètement différents et j'ai toujours eu à créer mes propres supports pédagogiques donc aujourd'hui grâce aux éditions entre filets et go english english now ça me permet de d'assouvir ma passion des pays anglophones de la culture anglophone et de la partager avec mes lecteurs donc quand nous faisons ce qu'on appelle le commissioning pour les sujets des magazines on essaye toujours de de trouver des des sujets en rapport avec l'actualité mais également d'apporter à nos lecteurs qui sont en majorité francophone des clés pour décrypter l'actualité anglophone avec des sujets sur l'histoire la société la culture l'économie des pays et on essaye de partir d'un lieu géographique et en fait de tirer le fil et de trouver des rapports entre les articles et pour apporter du vocabulaire ciblé en fonction du du magazine avec des mots et également des expressions idiomatiques donc évidemment le but c'est de pouvoir apporter à nos lecteurs des de quoi apprendre à à communiquer à comprendre et à se faire comprendre donc les magasins les articles sont écrits par des des auteurs anglophones qui sont tous des spécialistes de la langue et qui sont basés un petit peu partout dans le monde et qui rédige les articles exclusivement pour nos magazines à un niveau donné donc entre a1 et c2 et qui donne évidemment leur point de vue d'anglophone sur des sujets données ainsi nos lecteurs ont accès à l'actualité anglophone en anglais quel que soit leur niveau d'apprentissage parce que c'est vrai qu'aujourd'hui quand on veut lire le guardian et le new york times quand on a un niveau b2 par exemple c'est pas évident de tout comprendre les sujets sont renouvelés à chaque parution et sont essayent de coller le maximum à l'actualité pour pouvoir refléter le monde en temps réel et la plupart des articles sont également disponibles en audio et sont lus par des natifs à la vitesse du niveau de l'article et tous les tous les tous les les audios sont enregistrés en studio pour une meilleure qualité d'écoute et enfin nous avons dans chaque magazine nous avons quelques exercices en fin en fin de magazine qui sont en rapport avec les articles et nous avons également une plateforme numérique go digital avec des une dizaine de d'exercices en rapport avec les articles qui sont imprimables pour pouvoir travailler en classe donc j'ai pris aujourd'hui des exemples sur english now numéro 112 donc on vous a envoyé que vous avez pu télécharger avec les audios sur sur calameo et donc je suis partie de english now qui donc est niveau 1 à 1 à b 2 parce que d'après mes échanges avec avec des professeurs c'est un niveau qui dont ils ont besoin pour pour enseigner et donc je suis partie sur avec trois exemples tout d'abord un sujet qui se démode pas et qui peut être utilisé tous les ans c'est le sujet d'halloween ensuite on parlera des élections américaines et s'il nous reste un peu de temps on parlera de san francisco qui est le thème majeur du du de english now 112 octobre novembre 2020 donc je vais faire un partage d'écran alors donc voilà english now donc je suis partie pour commencer sur l'article forum donc ils sont des témoignages de d'anglophones qui viennent un peu partout dans le monde de pays anglophones et qui qui témoigne sur un sujet donné donc là c'est what's your favorite memory of halloween donc je vais vous dire comment moi je j'aurais utilisé le magazine en classe et après vraiment j'ai à coeur que cet échange sont interactifs donc à la fin n'hésitez pas à me voilà à me poser des questions ou à me donner des témoignages comment vous vous auriez fait c'est avec grand plaisir donc moi j'aurais commencé déjà à lancer le thème d'halloween à mes élèves en leur demandant ce que s'ils connaissent et ce que ça représente pour eux et après je leur aurais fait écouter sans aucun support écrit juste écouter les pistes de forum en essayant d'écouter les différents accents et et de éventuellement de prendre des notes pour d'où vient d'où vient la première personne d'où vient la deuxième etc quel est son métier quel âge à tel et quel est son son meilleur souvenir d'halloween voilà donc je demanderai déjà un travail oral en essayant de capter bon ça c'est un niveau à un à deux donc en essayant de comprendre le plus de choses possibles ensuite alors maintenant on est on est amené à avoir aussi des cours en distanciel donc éventuellement travailler là dessus et travailler en chat que les élèves dans un dans le chat puissent puisse puisse dire ce qu'ils ont compris des dialogues donc voilà ça c'est donc il ya en tout six témoignages ensuite j'irai directement dans une autre rubrique qui s'appelle survival kit et qui est une boîte à outils pour sur un sujet donné avec donc là c'est how to talk about halloween donc des phrases et des expressions courantes sur un thème donné donc là c'est if you go trick or treating you may say don't forget to dress up wear a scary costume i'm going as a ghost voilà donc on parle des déguisements ensuite tout le le vocabulaire de la peur etc et donc ensuite par donc ça c'est la boîte à outils avec les expressions et on peut ensuite travailler sur le on a un dialogue très simple donc niveau 1 donc là c'est sûr halloween costume ces deux copines qui se qui prépare une soirée d'halloween et qui parle de leur costume en quoi elles seront déguisés etc donc l'appareil je ferai écouter le dialogue et je demanderai à mes élèves en binômes évidemment si on est en présentiel de de préparer leur propre leur propre dialogue et de les faire passer chacun leur tour à deux et qui comme un jeu drôle quoi ou une un petit sketch où ils nous parlent de de leur costume d'halloween donc dans ce dans ce numéro aussi pour pour vous donner aussi une idée de l'esprit du magazine et de du fil rouge et des liens entre eux dans ce magazine on a également du vocabulaire pour sur la couture voilà parce qu'il ya des gens qui se font leur propre costume d'halloween donc on a du vocabulaire voilà le vocabulaire de la couture pour pouvoir aussi exprimer ceux qui se font leur propre costume et donc si on peut aller plus loin dans le sur le thème d'halloween on a aussi cet article qui s'appelle read all about it et qui est sur l'origine d'halloween la fête celtique du samin l'époque de l'année avec les sorcières et toutes sortes de de traditions qu'on a à halloween donc trick or treating pumpkin carving et apple bobbing comme on voit sur la photo là le petit garçon qui attrape la pomme et donc c'est une rubrique qui est très illustré avec plein de photos sur lesquelles les élèves peuvent s'exprimer à l'oral et à l'écrit également cette rubrique nous avons deux pages d'exercice à la fin donc que l'on peut leur soumettre pour voir s'ils ont bien compris voilà donc je vais les mettre en double page voilà avec trois exercices un qcm un relié et un true or false pour voir s'ils ont bien compris le thème donc ensuite en fonction du niveau de vos élèves juste pour vous montrer un petit peu notre gamme de magazine on peut aller sur go english kids donc qui est on a dit pour les enfants mais qui peut aussi servir pour des adultes niveau très débutant et donc on a également le vocabulaire de la peur avec voilà des expressions et pareil il ya l'audio aussi que je ne vais pas vous faire écouter puisqu'on n'entend pas mais voilà de très très simple avec un petit dialogue sur la peur et ensuite on a également what's up in the uk avec un texte court sur des tours qui ont lieu à londres dans tous les endroits un peu hanté et donc dans english now aussi on a sur ce thème on rencontre dans la rubrique mythes on a rencontré à un guide touristique pas comme les autres puisqu'il est spécialisé dans les fantômes dans la ville de york en angleterre où il explique sa fascination pour les pour les fantômes depuis qu'il est tout petit et en fait il en a fait son métier et il amène les gens dans tous les endroits hantés de la ville de york voilà alors cette page donc dans le magazine english now nous avons deux pages qui sont entièrement traduites en français donc le meet et interview alors on a quand on a fait la nouvelle formule du magazine on a gardé on en avait trois avant on n'en a gardé plus que deux de pages entièrement traduites parce que les professeurs nous ont demandé enfin nous ont dit que c'était très important pour eux et alors moi ça m'intéresse de savoir comment vous exploiter cette double page anglais d'un côté français de l'autre en classe voilà donc on en a fini avec le thème d'halloween donc moi je vous propose de faire un petit question réponse pendant quelques minutes avant de repartir sur les élections américaines et si justement si vous pouvez me dire comment vous utilisez cette double page ça m'intéresse vous m'entendez oui bonjour ce qui me concerne je n'enseigne qu'à des adultes qui se disent débutants parce qu'il ya très longtemps qu'ils n'ont pas fait de d'anglais et ces textes là en principe je les utilise plutôt pour leur faire traduire le français en anglais parce que ce qui leur manque le plus après ce qu'ils me disent c'est de faire non pas de l'anglais en français en général pour ça ça va assez bien pour eux mais l'inverse n'est pas le cas donc je j'extrais certains certains passages de textes en français et je leur propose de les traduire en anglais est ce que c'est une bonne idée ah bah oui 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 tout à fait oui je n'avais pas pensé dans ce sens là effectivement pour moi c'est important parce que leur pondre des choses à traduire sur ces thèmes là systématiquement toutes les semaines ou chaque fois qu'on étudie un texte c'est pas évident donc ça 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 m'aide à les à les motifs enfin à les motifs oui à aller faire travailler leur anglais et à je dirais pas à improviser mais à travailler par eux mêmes quoi d'accord ah bah super oui j'avais pas pensé dans ce sens là mais effectivement évidemment la traduction est plus littéraire que qu'elle ne pourrait l'être si c'est eux qui la font en français j'entends mais ça peut amener m'amener justement à leur apprendre des nouvelles expressions ou des nouveaux mots qu'ils ne connaissent pas et que j'aurais pas forcément penser à leur enseigner autrement d'accord ok super et justement on a une autre intervenante dans le dans le chat patricia qui sandra pardon qui nous dit que donc elle n'utilise pas ses pages pour ses cours parce qu'ils sont basés sur des balles linguistiques mais par contre elle leur propose aussi de lire en anglais à la maison et d'essayer de traduire en français et de se corriger avec la version française donc c'est le même même application super on a une autre question de unis qui nous dit pardon j'ai raté la question patricia qui nous dit est ce que vous projetez de créer un magazine ciblant des adultes et débutants vrais ou faux comme je les appelle ils sont adaptés aux adultes pour moi alors c'est alors alors est ce que elle trouve que go que english now est trop difficile peut-être parce qu'on essaye d'avoir on a quelques articles de 1 à 2 peut-être pas assez à son goût mais justement c'est ce qu'on essaye de faire que english now soit et niveau débutant à intermédiaire alors si vous m'entendez oui oui bonjour à mesdames tout le monde j'adore travailler avec vos magazines ça va faire depuis le en en vidéo en en online c'est depuis le mois de mars forcément votre mot c'était plutôt en présentiel en fait j'ai je n'ai que des adultes et donc j'ai dû créer quatre groupes donc des vrais débutants qui n'ont jamais fait d'anglais des faux débutants et ensuite donc les intermédiaires et avancés et pour lesquels donc go english et english now c'est super voilà on apprécie beaucoup et moi la première mais justement avec ce nouveau présent c'est nouveau confinement tout le printemps j'ai pu grâce à vos deux magazines donc j'ai pu faire du online avec les intermédiaires et avancés mais je n'ai pas pu faire ça avec les débutants et c'est pour ça que je vous posais la question si un jour vous vous projetiez de créer ça sachant que même si j'ai eu au début de ma partenariat avec vous j'ai eu deux magazines sur go english kids mais que j'ai trouvé que les sujets étaient peut-être trop kids voilà pour des adultes oui oui c'est les enfants effectivement mais c'est pas obligé c'était une question comme ça oui 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 alors bon les magazines là english now et go english ils font 50 pages et donc c'est vrai que ce serait difficile de remplir 50 pages avec du niveau à un à deux voilà mais donc c'est pour ça on essaye de d'avoir un petit peu les niveaux mais par exemple pour les élections américaines là on on en parle dans english dans go english kids dans english now et dans go english sur des points de vue différents mais qui peuvent être très complémentaires alors voilà je comprends que vous vous trouviez que go english kids soit un peu trop enfant mais peut-être qu'avec les deux vous pourrez trouver de quoi enfin de quoi nourrir tout le monde si je peux me permettre je note je prends note et puis je vais voir ce que je peux faire ok merci merci beaucoup toujours une question sur les niveaux c'est laura qui nous demande est ce que les magazines sont adaptés aussi aux adultes et aux élèves de 19 22 ans sont-ils divisés par niveau oui bah en fait english now on sait qu'on d'après les nos abonnements bonjour il y en a qui sont qui l'utilisent donc dans des classes de cinquième par exemple à partir de la cinquième et pour enseigner à des à des retraités donc c'est vrai que moi quand quand j quand je pense aux aux thèmes des magazines j'essaye de satisfaire tout le monde donc des ados des jeunes adultes et des personnes retraitées j'essaye qui en est pour tous les goûts mais forcément bon par exemple halloween j'imagine que il ya des il ya des gens qui que ça intéresse pas du tout mais on essaye voilà dans un numéro on essaye d'avoir des des sujets qui peuvent qui peuvent parler à tout le monde et les niveaux vous connaissez nos magazines non je connaissais pas votre magazine donc je sais pas comment ça marche il ya un magazine que pour les débutants et un autre alors il ya débutants intermédiaires c'est english now c'est le magazine qu'on vous a envoyé vous pouvez le télécharger oui et ensuite go english qui est intermédiaire à avancer donc donc c'est niveau a1 à b2 et go english c'est b1 à c2 chaque chaque article à un niveau mais l'audio est lu à la vitesse du niveau ok voilà merci sandra a aussi une question sur la page ce va le kit de english now et demande comment on peut l'exploiter alors bah moi j'appelle ça la boîte à outils donc peut-être comme c'est une une rubrique qui est en audio donc faire comprendre les élèves avec l'audio c'est souvent il ya des mots et c'est souvent aussi des phrases des des expressions et et ensuite c'est une base pour leur faire faire de la production soit de dialogue soit à l'écrit avec des expressions sur un thème donné moi je lui enfin voilà moi je l'utiliserai comme une plutôt comme une boîte à outils ok j'ai une autre suggestion de donc unis concernant la page traduite en français anglais donc hélène nous indiquait qu'elle utilisait cette page pour travailler avec ses lycéens sur la traduction thème et version en ciblant des exemples précis donc c'est vraiment sur l'utilisation technique d'accord ok et voilà je crois qu'on a fait le tour pour les questions donc je pense que tu peux continuer ok donc nous allons parler du sujet brûlant de la journée c'est à dire les élections américaines donc on a une rubrique qui s'appelle alors soit c'est 10 things to know soit c'est 10 things to do donc 10 things to do c'est souvent dans une ville avec 10 choses à faire dans la ville dont on parle ou alors 10 things to know sur un sujet un fait de société donc là on est dans l'actualité brûlante des élections américaines et on a choisi 10 mots pour expliquer le processus des élections américaines donc on a election day, political parties, candidacy, national conventions, presidential debates, voting, electoral college, popular vote, swing states et inauguration day donc moi je commencerais par éveiller la curiosité des élèves en leur faisant parler donc des élections américaines alors je sais par retour de nos lecteurs que souvent quand on parle même des Etats-Unis ça part sur Donald Trump et le débat part dans tous les sens donc justement pour canaliser tout ça moi je partirais d'un dessin de presse voilà pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet des élections donc il y en a pléthore en ce moment mais j'en ai choisi un qui est un petit peu rigolo donc on a deux licornes qui regardent ce qu'ils appellent undecided voter qui tient d'une main la photo de Biden et de l'autre Trump et les licornes disent « Wow, I didn't think they actually existed » donc là il y a pas mal de choses à dire donc je demanderais de commenter le dessin, qu'est-ce qu'ils voient dans la photo et qu'est-ce que ça nous amène, ce que disent les licornes parce que c'est vrai que le débat est tellement, que c'est tellement polarisé que voilà on a du mal à croire qu'il y a quelques personnes qui ne savent pas encore hier qui ne savaient pas encore pour qui voter voilà donc ça peut partir sur l'actualité à chaud des élections américaines et après on peut donc demander aux élèves qu'est-ce qu'ils connaissent du système électoral américain et donc repartir de la base et voir chaque étape du système électoral et puis par définition aussi voir en quoi c'est proche ou différent de notre système en France voilà donc moi je les ferais travailler alors soit en présentiel, en binôme ou en trinôme avec chacun un mot et essayer de comprendre alors soit, moi j'aime beaucoup travailler avec l'oral donc je leur ferais écouter la piste audio pour chaque donc chacun aurait un mot à comprendre et à reformuler avec ses propres mots pour montrer ce qu'il a compris et ensuite faire un retour d'expérience où chacun explique à un autre binôme ou un autre trinôme ce qu'il a compris et donc à la fin ils ont toutes les étapes du système électoral et donc pareil dans Going Clish Kid on a aussi il parle aussi de ça de manière assez simple moi j'ai bien aimé c'est le dessin qui peut permettre aussi d'expliquer de manière assez claire et simple alors voilà, le système électoral américain avec National Conventions, Primaries and Caucus ah non c'est bon déjà les différents partis Primary and Caucuses, National Convention, General Election Electoral College donc c'est vraiment de ça dont on parle aujourd'hui qui est assez complexe et pour au final savoir qui est président avec aussi comment on devient président aux Etats-Unis et des explications très simples sur le système et donc on peut aussi faire le pont avec Go English donc ça c'est le numéro de novembre-décembre qui vient de sortir et donc on a toute une rubrique qui s'appelle Venues in Depth et là ça parle vraiment c'est How America Elects Its Presidents et là on rentre vraiment en profondeur dans le système du Electoral College et en quoi comment ça marche et en quoi ça a vraiment agi sur les élections d'avant et pourquoi c'est vraiment remis en cause aujourd'hui et qu'il y a une certaine partie de la classe politique américaine qui aimerait changer de système donc ça je pense que ça peut servir soit en fonction du niveau des élèves soit pour les professeurs qui veulent bien comprendre pour pouvoir expliquer aux élèves avec un vocabulaire beaucoup plus simple ou travailler en classe avec ce texte qui est du niveau B2-C1 où il y a l'audio également alors nous avons également la plateforme numérique GoDigital qui permet d'avoir les exercices qui sont en rapport avec les articles donc là sur l'article 10 things to know de English Now on a un exercice true or false donc les exercices sont tous imprimables et donc on a 10 questions true or false et si c'est faux on a dans la correction on a la phrase qui permet de montrer la réponse à la question quand c'est faux voilà et donc on a également on peut également sur le English Now 105 How America Alex is President on a également un article là c'est ce qu'on appelle drag and drop avec des chiffres et on les met voilà dans la phrase pour voir si on a bien compris si on a bien retenu tous les chiffres etc donc on peut aussi oui dans GoEnglish j'ai aussi un article qui peut également servir par rapport au vocabulaire on a un article qui s'appelle 10 words alors il est là donc pareil c'est les mots des élections qui permet aussi d'aller un peu plus en profondeur qui est vraiment très complémentaire avec 10 things to know dans 10 things to know par exemple on utilise le mot incumbent mais on l'explique pas vraiment on le traduit en bas de page et là on l'explique en anglais voilà que c'est le président en place voilà et donc il y a encore 10 mots de vocabulaire sur les élections américaines et puis dans GoEnglish numéro 105 nous avons également le portrait de Joe Biden qui est dans la rubrique Profile on avait déjà fait le portrait de Donald Trump quand il a été élu il y a 4 ans donc là on a le portrait de Joe Biden avec aussi un paragraphe sur Kamala Harris et également un exercice GoDigital en rapport avec Joe Biden Multiple Choice Questionnaire là où il a étudié voilà pour voir si pour là c'est vraiment des questions de compréhension voilà donc si vous avez des questions je vous écoute nous avons un message de Pascal qui nous dit bravo en tout cas pour la complémentarité des magazines merci alors donc le troisième thème que je voulais vous proposer c'est le thème de San Francisco qui est cher à mon cœur parce que c'est là que j'ai habité pendant 4 ans et puis je me suis dit que ça faisait du bien en ce moment de s'évader un petit peu virtuellement puisque à défaut de voyager alors donc je commencerai par montrer une photo de San Francisco alors j'en avais sélectionné une voilà par exemple celle-ci alors on se posait la question je ne sais pas aujourd'hui alors bon les adultes j'imagine connaissent mais je ne sais pas les ados aujourd'hui un ado qui est en quatrième troisième s'il a les mêmes images que nous on avait à l'époque parce que moi par exemple ces images c'est une série télé que je regardais à l'époque on avait les rues de San Francisco on avait l'inspecteur Harry mais voilà aujourd'hui je me rappelle de Charmed mais je ne sais pas s'ils ont les mêmes images dans la tête des villes américaines que nous on avait à l'époque voilà donc je montrerai une photo emblématique de San Francisco je leur ferai deviner de quelle ville il s'agit et puis j'irai un peu plus loin je leur demanderai donc où il situe San Francisco sur une carte côte est côte ouest dans quel état au bord de quel océan elle est située donc un petit peu de géographie ensuite je ferai un petit peu d'histoire qu'est-ce qu'ils savent de cette ville comment elle a été quand est-ce qu'elle a été créée et quand est-ce qu'elle a comment elle s'est vraiment développée quelle catastrophe a eu lieu dans cette ville au début du 20ème siècle voilà donc j'essaierai d'éveiller leur curiosité à travers une photo et voilà en discutant avec eux et après moi j'ai dans Go Digital j'aime bien aussi des fois pour aller un peu plus loin alors parce que c'est vrai que là on parle de San Francisco il y a des jolies photos mais il n'y a rien de tel que la vidéo donc je vais vous mettre la vidéo même si vous n'avez pas le son alors c'est une vidéo qui a été faite par un site de voyage donc vous entendez le son ou pas du tout ? non rien du tout voilà et donc après il montre tous les quartiers de San Francisco et donc cette vidéo est disponible sur Youtube mais le plus c'est que dans Go Digital vous avez le transcript avec tout ce que la voix off dit sur la vidéo donc voilà donc je commencerai par ça ensuite donc Travelog c'est le petit le dossier de cache de quatre pages qu'on a au centre du magazine donc là on a choisi on est parti donc sur l'historique donc en 1906 il y a eu un gros tremblement de terre avec un incendie qui a ravagé les trois quarts de la ville donc cet article-là n'est pas lu il n'y a pas d'audio donc je leur ferai travailler vraiment sur à l'écrit à lire le magazine et ensuite peut-être et surtout en distanciel à faire leur propre recherche et à aller plus loin pour chaque donc je nommerai un groupe d'élèves qui nous en disent plus soit sur le tremblement de terre qui a eu lieu soit sur la ruée vers l'or soit sur l'histoire du passé hispanique parce que c'était c'était une ville espagnole au départ la mission espagnole et puis sur chaque quartier de la ville voilà je leur ferai faire des recherches sur internet et ramener des anecdotes des photos voilà ensuite voilà dans le magazine j'ai voilà donc je vais vous montrer quand même les quatre pages donc on a pris Chinatown et Alcatraz Fisherman's Wharf donc voilà les quatre pages et ensuite donc j'essaye toujours de d'avoir un fil conducteur entre les articles donc sur celui-là j'ai le Halloween à San Francisco donc on a une rubrique qui s'appelle Greetings From qui est sous format d'une une lettre ou carte postale d'une personne qui 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 fait partager son expérience et là typiquement c'est quelqu'un qui a qui a célébré Halloween dans dans le quartier du Castro à San Francisco et donc c'est donc c'est sur deux pages et une page c'est niveau A1 A2 et la page d'en face ce sont les mêmes informations mais au niveau B1 avec des structures grammaticales plus complexes avec du vocabulaire plus technique et voilà donc c'est pareil si vous voulez me faire un retour par rapport à comment vous utilisez cette rubrique ça m'intéresse et donc voilà on peut on peut travailler là-dessus donc comment célébrer Halloween à San Francisco et on a également donc l'autre rubrique qui est traduite qui est la rubrique Interview et dans ce numéro on a interviewé le chef des espaces verts de San Francisco puisque cette année la ville fête les 150 ans du Golden Gate Park qui est ce grand parc au centre de la ville donc où on y trouve des bisons un jardin japonais enfin c'est vraiment un chouette parc donc on a on a interviewé cette personne donc d'un côté en anglais de l'autre côté en français et pour terminer on a également la rubrique Wish You Were Here qui qui se concentre sur sur un endroit bien spécifique et là on parle beaucoup des librairies en ce moment et donc à San Francisco la plupart des touristes européens vont dans la boutique City Lights Bookstore à San Francisco qui est le berceau de la Beat Generation dans les années 50 et qui à cause du Covid a eu des gros problèmes a failli fermer et ils ont fait un fundraising où ils cherchaient à atteindre la somme de 300 000 dollars et en 4 jours ils ont réussi à récolter 460 000 dollars et là le poète qui a créé cette librairie dans les années 50 a 101 ans aujourd'hui voilà donc c'est la petite anecdote sur sur San Francisco et qu'on peut aussi rattacher avec l'actualité d'aujourd'hui et les librairies en danger voilà donc pareil si vous avez des questions je suis à votre écoute on a beaucoup de témoignages positifs sur nos magazines donc merci merci English Now est utilisé avec les collégiens de Florence par exemple ok alors on a un message de Laura prof en collège en Guyane j'ai fait New York l'an dernier avec mes élèves le cinquième et ils connaissent la statue de la liberté mais pour le reste c'était plus difficile de leur faire situer la ville etc pour San Francisco l'anticipation par l'image serait trop compliquée pour eux ne sauront pas à quelle ville ça correspond n'auront pas d'infos au sujet de cette ville c'est possible donc effectivement il faut voir en fonction de en fonction de s'adapter avec le public et puis j'essaye toujours de raccrocher à quelque chose qu'ils connaissent aujourd'hui c'est plus compliqué parce qu'avant avec la télé on regardait tous un peu la même chose maintenant c'est vrai qu'avec Netflix chacun regarde mais oui raccrocher avec soit un film de cinéma soit une série télé un dessin animé voilà quelque chose de la pop culture auquel ils peuvent se raccrocher donc Christine nous dit merci et nous dit elle envisage de faire l'école à la maison pour son ado pensez-vous que les magazines sont bien adaptés ? alors ce serait en complément je pense que mais j'essaye également de 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 trouver les sujets en fonction de ce qui est dans le le bulletin officiel par exemple le English Now numéro 114 de février mars 2021 sera sur le commerce triangulaire et l'esclavage et je sais que ça fait partie du 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 programme des collèges voilà par exemple dans Go English on a le prochain c'est donc c'est sur le British French sur l'Inde et Life as Art qui est la présentation d'un auteur et d'une oeuvre c'est sur un livre d'Arundati Roy qui est dans le programme des lycées parce qu'avec la réforme des lycées l'anglais c'est il y a littérature et monde contemporain donc bon littérature évidemment il y a beaucoup d'autres supports pédagogiques mais voilà j'essaye je pense que c'est plus adapté pour monde contemporain par exemple mais voilà ce sera pas ça suffit pas pour faire l'école à la maison je pense tout le programme du collège en anglais mais c'est un très bon complément Eunice concernant son utilisation des magazines nous dit qu'elle utilise beaucoup les jingles et les chansons pour les anticipations je pense qu'elle va rechercher en amont les jingles et les chansons pour préparer ce qui peut être utile effectivement peut-être pour les élèves qui ont un peu moins de connaissances je vais peut-être répondre à la question de François Minato j'ai un abonnement privé Go English Family pour l'exploiter pour l'exploiter avec mes élèves en classe que faut-il faire pour les droits d'auteur alors sur les magazines vous avez l'ours l'ours qui est une un petit encadré à la fin qui vous donne les toutes les informations juridiques mais aussi tous les droits de copyright et nous dans le copyright on donne la possibilité à l'enseignant d'utiliser le magazine avec vos élèves avec vos élèves pour faire un photocopie par exemple et donc ce qui règle le problème des droits d'auteur voilà c'est un ça fait partie des droits d'auteur vous pouvez les utiliser sans aucun sans aucun risque voilà d'autres questions alors juste pour tu peux mettre le powerpoint Valérie pour la fin on a une question de Eunice je ne sais pas si tu as vu Sophie les audios de English Now et Go English sont-ils disponibles en téléchargement ou uniquement en CD ? non ils sont audio et téléchargeables alors justement c'est à ça que je voulais arriver à la fin on va peut-être mettre le petit pour parce que là on n'en a pas parlé en fait tous nos magazines sont utilisables sont papier voilà sont papier donc vous avez le magazine papier avec le magazine papier vous avez l'audio alors l'audio est utilisable en CD ou bien en téléchargeable donc en téléchargeable c'est très simple parce que vous allez sur le site il suffit d'aller chercher l'audio vous avez un message à chaque nouvel audio il suffit de le télécharger c'est du MP3 exactement comme le CD ensuite vous avez tous les magazines sont en numérique sont en numérique donc vous pouvez très bien si vous avez l'abonnement papier vous pouvez compléter avec avec le numérique pareil il est à récupérer c'est un lien qui est sur le site sur notre site internet sur votre compte vous allez chercher votre numérique donc ce qui vous permet d'avoir et les exercices interactifs comme le nom l'intique c'est interactif donc c'est aussi sur le compte maintenant ça a changé on a changé de version donc maintenant c'est sur aussi le site vous allez sur mon compte et vous avez accès aux exercices interactifs voilà donc l'avantage c'est que vous pouvez faire du présentiel vous pouvez faire du distanciel vous avez tous les supports voilà l'autre chose c'est par rapport aux classes on a mis en place depuis un an déjà des équipements de classe donc alors ça c'est des propositions qui sont complètement individualisées donc il y a des classes qui équipent tous les élèves tous les élèves donc on a plusieurs possibilités possibilité d'envoyer les magazines en classe donc avec l'audio en téléchargeable et un accès aux exercices interactifs qui sont sur un seul compte ou bien chaque élève a son numérique ou son audio alors c'est évidemment pas le même coût donc ça il faut me demander il suffit de vous nous demander je vous ferai un devis si vous êtes intéressé toutes les écoles qu'on a équipées l'année dernière tout le monde a renouvelé donc on était content parce que on a des bons retours sur cette utilisation voilà d'autres questions par rapport à ça alors moi je voulais dire par rapport au sujet des magazines j'ai parfois des gens qui appellent au bureau pour demander par exemple ils travaillent sur un sujet spécial en classe et ils aimeraient savoir si on a fait un article sur ce sujet il y a cinq ans deux ans donc on est en train de mettre en place une base de données pour les enseignants pour qu'ils puissent rechercher par mots-clés justement pour savoir dans quel magazine on a traité tel sujet et éventuellement commander des anciens magazines et également dans cette base de données j'aimerais aussi vous donner les sujets à venir voilà si vous voulez préparer vos cours en amont et comme vous savez par exemple là je vous disais sur le commerce triangulaire c'est le numéro c'est English Now 114 numéro de février mars 2021 voilà donc comme ça vous le savez à l'avance et 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 vous pouvez vous en servir voilà donc oui cette base de données est en cours de préparation euh ouais normalement l'année prochaine 2021 là on est sur les aspects techniques donc ça a bien avancé alors est-ce que j'aimerais bien moi aussi c'est donc là c'est le premier webinaire je sais pas si si vous avez trouvé ça utile mais on aimerait bien renouveler tous les deux mois avec voilà comme ça pour vous faire un peu découvrir l'univers des magazines en cours de parution et voilà et puis avoir donc un échange interactif avec les profs pour sans arrêt puisque ça évolue tellement vite avec en plus maintenant avec le distanciel avec les les outils numériques etc donc moi ça m'intéresse d'avoir vraiment vos retours pour pouvoir améliorer le magazine et puis pour voilà pour 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 avoir une une interaction je trouve ça toujours riche donc effectivement après après ce webinaire dans la semaine on se permettra de vous envoyer un petit questionnaire pour avoir vos retours sur ce webinaire votre retour objectif et puis pour effectivement évaluer comment on peut organiser les prochains voilà avec la présentation on enverra la présentation aussi voilà donc s'il n'y a pas d'autres questions s'il n'y a pas d'autres questions alors Florence nous dit qu'elle n'a malheureusement pas eu tout le webinaire mais il a été enregistré donc ça c'est pareil on pourra vous l'envoyer si vous souhaitez le voir indépendamment il n'y a pas de soucis voilà donc on essaiera dans deux mois on va peut-être on fera peut-être plus plus go English on va voir on va essayer d'adapter donc effectivement les oui alors des chances de voir à quoi ressemble style English là il y a d'autres questions on peut trouver toutes les infos sur les abonnements sur vos sites oui alors sur les abonnements sur le site vous allez trouver les tarifs publics vous allez les tarifs publics du magazine avec l'audio téléchargeable au CD comme dans le magazine en revanche que je n'ai pas sur le site parce que c'est c'est individualisé ce que j'ai dit c'est par rapport à vos besoins c'est la partie équipement des classes donc là il faut s'adresser à nous vous nous dites vos besoins et on vous fait un devis voilà parce que vous avez vous avez on a autant d'écoles que de de demandes différentes et donc on a on a pris la décision d'individualiser les offres voilà pour ça essayer de satisfaire le maximum de personnes j'ai une question sur style English alors style English c'est un ce n'est pas fait par Entrefilet c'est fait par Sophie Martinez qui est une prof d'anglais et c'est on a des très bons retours sur style English c'est un un livre de grammaire ce sont que de la grammaire mais tous les niveaux ça fait ça aborde c'est le plus exhaustif possible donc ce sont des fiches de grammaire voilà qui sont on le prend parce que je trouve que c'est une bonne complémentarité par rapport à nos produits voilà bon on va s'arrêter là en tout cas on était content de ces échanges on était content de ces échanges et on vous tiendra au courant pour le prochain webinaire merci voilà merci à tout le monde merci à bientôt au revoir merci